Bon, ben ça y est, on est en 2017, c'est une nouvelle année qui commence et qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution Et puis ben ça tombe bien parce qu'en fait les nouvelles résolutions, je sais pas pourquoi, mais ça concerne quasi toujours la santé et la vie Je sais vraiment pas pourquoi Y'a personne qui va se dire cette année faut que je réussisse à manger 4 gâteaux à tous les repas 4 gâteaux, non mais vous vous rendez pas compte hein, c'est super difficile Bon, et alors le problème c'est que les bonnes résolutions on les prend toujours après les fêtes de fin d'année Non c'est bon Les fêtes de fin d'année c'est le pire moment de l'année C'est la décadence totale, tu vois Alors déjà ta salle est fermée pendant 15 jours, déjà T'entraînes pas et évidemment t'as pas le courage d'aller courir hein Hein, courir ? Non je connais pas ce mot, désolé Bon alors déjà t'es comme une larve chez toi à fabriquer du fat Mais en plus de ça tu ne peux pas manger diète Les fêtes de fin d'année c'est l'orgie de bouffe Alors souvent t'es déjà même invité avant que les fêtes commencent T'as déjà le repas de Noël, du travail, t'es invité par les amis qui seront pas là le 25 Le truc c'est juste une mise en jambe en fait Après t'as le réveillon du 24 Alors là tu te pète littéralement le bide Tu rentres chez toi le soir en roulant Moi perso il me faut 3h avant de pouvoir dormir Je me prends une thé, je me fais une bonbonne de 1 litre de thé détox Je me cale dans le lit, tant bien que mal tu vois En fait j'essaie de faire un lavage Mais le pire c'est que tu sais que tu dois remettre ça le lendemain Non non, parce que y'a pas un repas Y'en a deux Et alors là le 25, tu rentres à table à midi Tu en sors il est 18h Moi perso je me demande encore comment c'est possible de manger pendant 6h non stop quoi Ça relève du miracle le truc Non mais où ça va sérieux ? Non parce que je me pose encore des questions Parce que j'ai quand même gardé avant de super plein le lendemain Je me suis dit où est allé la bouffe ? Je sais pas Non, puis quand le 25 est passé Tu crois que le désastre est enfin fini ? Mais non, la salle est bien évidemment toujours fermée Et tu as encore l'épreuve du 31 Que le 31 c'est le jour officiel national de la beuverie en France Voilà, partout dans le monde aussi d'ailleurs je pense Et quand tu sais comme c'est calorique l'alcool ? Attends, parce que 1 gramme d'alcool équivaut 9 calories contre 7 pour le gras quand même Et quand tu as réussi à passer cette épreuve du 31 tu crois que ça y est c'est terminé ? Mais non, parce qu'il reste la galette des rois du 1er Que si tu refuses ça va faire un drame national Tout ça pour dire qu'en gros tu te retrouves le 1er janvier en déprimance totale Si tu sais pas ce que veut dire le mot déprimance C'est qu'il faut vraiment vraiment que tu me suives sur Snapchat Bon j'ai pas été payé pour le placement de produits c'est bien dommage d'ailleurs Et en gros c'est là que tu commences à réfléchir à tes nouvelles résolutions Tu sais que tu as merdé en 2016, enfin surtout vers la fin d'ailleurs Je perds des cheveux, ça m'énerve Bon alors une bonne résolution, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà la meilleure de toutes les résolutions c'est quand même celle que tu n'as pas tenu l'année dernière Non non c'est décidé, après les fêtes je perds 5 kilos Non non c'est sûr, c'est plus possible là, c'est plus possible Bizarrement tous les ans c'est ta top 1 des résolutions Une bonne résolution c'est aussi celle que tu gardes espoir de réaliser un jour Non non demain je m'inscris dans une salle c'est sûr J'en ai porte ouverte, je prends inscription gratuite et voilà, nickel A l'arrivée t'es le meilleur client de toute la salle, c'est-à-dire que t'as payé une cotisation annuelle Mais t'y aller 3 fois Bon, une bonne résolution c'est aussi une résolution facile Demain je deviens frégivore J'ai vu ça sur un blog, pareil c'est super efficace contre la perte de poids Faut être déter quoi Mais une bonne résolution c'est aussi une résolution un minimum difficile à tenir quoi A partir de lundi je mange un filet légumes par jour Non non, c'est amplement suffisant, de toute façon j'ai toutes mes vitamines dans mes compléments alimentaires Donc euh... Putain je me suis étouffée avec ces petits sons de brocoli Sérieusement les filles et les garçons, arrêtez de vous donner des bonnes résolutions tous les ans À l'arrivée qu'est-ce que ça donne ? Ça donne des salles de sport pleines à craquer en janvier et en juin et vide le reste de l'année Alors une bonne résolution c'est celle que l'on prend maintenant Motivez-vous pour les choses que vous avez envie de faire au quotidien Et surtout n'attendez pas le 1er janvier et surtout le lendemain pour commencer Alors n'oubliez pas c'est pas en restant assis sur ses fesses qu'on va les muscler Quant à moi je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo fitness sur ma chaîne Je vous donne des très très gros bisous, à très bientôt !